L'initiative nationale pour le développement humain L'initiative nationale pour le développement humain, lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a érigé en priorité nationale l'accès aux services de base pour les populations défavorisées. L'IDEC, pour répondre à ce programme, a créé une entité qui s'appelle INDH Inman, Inman comme développement en arabe, qui doit apporter des solutions financières et techniques pour l'accès aux services d'une population estimée à 500 000 habitants dans la région du Grand Casablanca. Aujourd'hui, ce programme a prouvé son succès, son efficacité, puisque nous sommes à peu près à 50% d'accès aux services d'eau, d'électricité et d'assainissement pour ces populations. De quelle manière les alliances sont importantes pour votre projet ? L'accès aux services pour une population aussi importante nécessite des besoins financiers tout aussi importants qui sont mobilisés dans le cadre de partenariats, à la fois avec les autorités, mais aussi avec des acteurs et des bailleurs de fonds internationaux, tels que la Banque mondiale, tels que l'Association internationale des maires francophones, qui apportent leur soutien au financement de ce projet, dans le cadre de conventions de financement qui ont aidé le projet à se réaliser. Comment vous faites pour favoriser l'accès aux populations les plus pauvres ? L'accès à l'eau aux populations les plus pauvres ? Les populations sont accompagnées par... Nous disposons d'un département d'accompagnement clientèle qui réalise une intermédiation sociale sur le terrain. Nous réalisons aussi une intermédiation institutionnelle grâce à notre département de préqualification des opérations et d'engagement des partenaires, chargé aussi de finaliser les conventions de financement avec les communes, avec les provinces, avec les préfectures de la région du Grand Casablanca. Et enfin, le département travaux, qui une fois les études sont réalisées, et les marchés lancés suivent la réalisation des travaux jusqu'à la connexion des foyers dans ces quartiers.